Musique Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour notre petit rendez-vous de la semaine, donc la venue de Xur, on est vendredi, il est 10h, et donc Xur se trouve à droite au niveau de l'avant-garde. Alors j'ai une très très mauvaise nouvelle, j'émettais des doutes concernant le fameux leak, et comme vous pouvez le voir actuellement, bon il y a des bonnes nouvelles également, on va y revenir après, comme vous pouvez le voir également, ce leak s'est avéré être vrai pour les deux premières fois, donc que ce soit pour la nuit noire, pour la première série d'items chez Xur, donc le 6 mars la semaine dernière, et aujourd'hui pour le 13 mars, c'est absolument faux, puisqu'on ne retrouve rien, mais vraiment absolument rien, des items qui avaient été spoilés, donc voilà pourquoi je ne voulais pas vraiment tout miser sur ce leak, et j'avais des doutes, ça a été confirmé deux fois, pas la troisième, donc pour le moment je ne suis pas complètement convaincue, preuve en est. Donc concernant ma foi, les nouvelles de cette semaine, on retrouve encore et toujours les cartouches d'armes lourdes, alors là je ne comprends absolument plus la logique de Bungie, pas de munitions lourdes pendant un mois, un mois et demi, et maintenant il en tombe pratiquement toutes les semaines, donc c'est à ne plus rien y comprendre, mais bon, on va pas se plaindre, il y a des munitions lourdes, donc c'est l'occasion ou jamais de cramer vos dernières pièces étranges, s'il vous en reste encore. Côté équipement, pour cette semaine, on retrouve la forteresse crânienne pour les titans, qui est un très très bon casque, qui n'est pas aussi bon que d'autres, par exemple je pense au 514, mais il reste très intéressant à utiliser. Vous avez le radar à décérébrer, donc à nouveau un casque pour les chasseurs, un très bon casque, même si le meilleur casque reste celui-ci, qui est proposé dans les améliorations, le masque du troisième homme. On retrouve ensuite les gris d'âme Cara pour le... On retrouve ensuite les gris d'âme Cara pour l'Arcanique, donc là personnellement je suis extrêmement déçue, puisque certaines personnes parlaient de l'âme d'Obsidienne ou du casque La Lumière par-delà l'adversité. On se retrouve avec les gantelets, mais bon, tant pis, si jamais certains d'entre vous ne les ont pas encore, c'est le moment ou jamais de vous les procurer. Très bonne nouvelle concernant l'arme qui est en vente cette semaine, la mort rouge. Une très très bonne arme que je vous conseille de prendre, notamment si vous êtes adepte du raid de crop top, puisque chaque frag réalisé avec cette arme vous permet de récupérer des points de vie, donc c'est très important, notamment sur le mode hardcore. Et pour terminer, concernant l'engramme exotique, nous avons cette semaine un engramme de casque, que je vais bien évidemment acquérir une fois que j'aurai récupéré mes particules de lumière dans mon coffre, dans l'espoir d'obtenir ma fameuse âme d'Obsidienne que je n'ai pas eue cette semaine. Concernant les améliorations, on retrouve donc le masque du troisième homme et la rapière des chanceux pour les chasseurs, le 114 et la lumière intérieure, donc deux casques pour les titans, la lumière par-delà l'adversité et les gantelets solaires pour les arcanistes. Pour les armes, on continue avec ombre et lumière et la mort rouge, la télécommande universelle et le plan C, le stoïque et la vérité. Côté rareté, on a cette semaine, Télémétrie, des fusils d'éclaireurs, des mitrailleuses et des lances-roquettes. Et voilà, c'est tout pour notre petite review des items d'Obsidienne cette semaine. J'espère que ce contenu vous fait plaisir, malgré la déception que certains d'entre vous risquent fortement d'avoir, lié au fait que le spoil avait annoncé de tout autres items. Cependant, je trouve personnellement que le contenu reste ma foi fort satisfaisant. Concernant l'avenir des leaks, du coup je ne sais pas si je vais poursuivre ou pas, je vais simplement attendre de voir la semaine prochaine comment cela va s'annoncer, si le leak est confirmé ou pas, donc affaire à suivre, restez connectés pour en savoir plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme toujours à la partager et à la liker. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces sur Destiny. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501